10 citations. Thème, Vie 1. La vie nous a possédé alors que nous croyons l'avoir possédé. Edgar Morin Cette citation d'Edgar Morin, « La vie nous a possédé alors que nous croyons l'avoir possédé », invite à réfléchir sur la complexité de l'existence. En effet, elle suggère que bien que nous pensions contrôler notre vie et être les maîtres de notre destin, en réalité, c'est la vie qui nous influence et nous guide. Nous sommes souvent confrontés à des événements inattendus, des rencontres fortuites, des choix difficiles qui nous rappellent que la vie est pleine de surprises et d'imprévus. Ainsi, cette phrase souligne l'humilité nécessaire pour accepter que nous ne sommes pas les seuls à décider de notre parcours, mais que nous sommes aussi façonnés par les circonstances et les interactions avec notre environnement. 2. La vie est trop courte pour être prise au sérieux Georges Bernard Shaw Cette citation de Georges Bernard Shaw, « La vie est trop courte pour être prise au sérieux », signifie essentiellement qu'il est important de ne pas se prendre trop au sérieux dans la vie. Shaw suggère que la vie est courte et précieuse, et qu'il est préférable de la vivre avec légèreté, humour et un certain détachement. En d'autres termes, il encourage à ne pas accorder trop d'importance aux choses insignifiantes, à ne pas se laisser submerger par le stress ou les préoccupations et à profiter pleinement de chaque instant. Cette citation nous invite à adopter une attitude plus détendue, joyeuse et pleine de vie. 3. La vie n'est qu'un mensonge plus grand que les autres Georges Clemenceau Georges Clemenceau, homme politique et écrivain français, a prononcé cette phrase pour exprimer une idée philosophique sur la nature de la vie. Selon lui, la vie est un mensonge, mais un mensonge majeur parmi d'autres. Cette citation peut être interprétée de différentes manières, mais elle suggère généralement que la vie est pleine de contradictions, d'illusions et de faux-semblants. Clemenceau semble souligner le caractère complexe et parfois trompeur de l'existence humaine, mettant en lumière les aspects de superficialité et d'artifice qui peuvent caractériser notre expérience de vie. 4. La vie c'est souffrir puis mourir, on n'a pas le temps de vivre. Henri Frédéric Amiel Henri Frédéric Amiel exprime à travers cette citation une vision pessimiste de la vie. Selon lui, la vie est essentiellement une succession de souffrances qui mènent inévitablement à la mort, sans laisser suffisamment de place pour réellement vivre pleinement. Cette perspective met en avant la précarité de l'existence humaine, marquée par la douleur et la finitude. En somme, Amiel souligne le caractère éphémère et souvent douloureux de l'expérience de la vie, mettant en lumière la fragilité et la fugacité de notre passage sur Terre. 5. La vie n'a qu'un but. Elle ne sert qu'à entretenir et à produire de la vie. Jacques Salomé Jacques Salomé, dans cette citation, met en avant le cycle de la vie et son objectif principal, la perpétuation de la vie elle-même. Selon lui, la vie a pour unique but de se maintenir et de générer de nouvelles vies. Cette vision souligne l'importance de la reproduction et de la continuité de l'existence à travers les générations. En résumé, pour Jacques Salomé, la vie est un processus continu de création et de préservation de la vie. 6. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Louis Aragon Cette phrase de Louis Aragon, « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard », exprime l'idée que le processus d'apprentissage de la vie et de ses leçons est souvent long et complexe. Parfois, lorsque nous réalisons enfin comment vivre pleinement et en accord avec nous-mêmes, il est possible que beaucoup de temps se soit déjà écoulé. Cela souligne l'importance de profiter du moment présent et d'apprendre de nos expériences dès que possible, car le temps passe vite et il est facile de regretter de ne pas avoir suivi cette voie plus tôt. 7. Jouir de la vie, c'est boire, c'est bouffer, c'est rôter, c'est baiser. Louis Ferdinand Céline Louis Ferdinand Céline, écrivain français du XXe siècle, exprime à travers cette citation une vision de la vie qui met l'accent sur les plaisirs simples et charnels. Selon lui, profiter de la vie signifie savourer les plaisirs sensoriels et physiques tels que boire, manger, rôter, qui peut être vu comme un acte de libération ou de satisfaction après un repas copieux, et baiser, avoir des relations sexuelles. Cette vision peut être interprétée comme une invitation à vivre pleinement et intensément, en se laissant aller au plaisir terrestre sans retenue. Céline met en avant une conception de la vie qui privilégie les sensations et les désirs du corps, sans se soucier des conventions sociales ou morales. 8. Vivez, s'y m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Pierre de Ronsard Ce verre de Pierre de Ronsard exprime l'idée que nous devrions profiter pleinement de la vie dès maintenant, sans attendre demain. Il nous encourage à vivre pleinement le moment présent et à savourer les bonnes choses qui se présentent à nous. L'image des roses symbolise la beauté et la fragilité de la vie, nous rappelant que nous devrions apprécier chaque instant tant que nous le pouvons. 9. Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes capables de devenir, tel est le but de la vie. Robert Louis Stevenson Cette citation de Robert Louis Stevenson signifie que le but de la vie est d'accepter pleinement qui nous sommes actuellement, tout en cherchant à développer notre potentiel pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. En d'autres termes, il s'agit de reconnaître nos qualités et nos limites, tout en travaillant sur nous-mêmes pour atteindre notre plein potentiel et réaliser nos aspirations. 10. Dans le cours d'une longue vie, on voit bien des choses contre son attente. Aristophane Cette citation d'Aristophane signifie que tout au long de notre vie, nous sommes souvent confrontés à des événements et des situations auxquelles nous ne nous attendions pas. Cela souligne le caractère imprévisible de la vie et la nécessité de rester ouvert d'esprit et adaptable face aux défis et aux surprises que nous rencontrons. En somme, cela met en lumière l'idée que la vie est pleine de rebondissements et qu'il est important de savoir s'adapter aux changements inattendus. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.